Le Deutéronome, premier chapitre Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Toffel, Laban, Atzeroth et Disharab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne, de Séir jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Staroth et à Édreï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant «Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondite en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez, selon la justice, les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Oreb et nous parcourîmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Cadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin dans lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons. Cet avis me parut bon et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un beau pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulut point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous est qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eut point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, «Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, «Toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge. Vous répondissez en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous saignez de chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles, et vous bâtirent en Séir jusqu'à Orma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Cadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Le Deutéronome, chapitre 2 Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, «Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà quarante années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat à Étion-Gébert, puis nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. » C'est aux enfants de Lot que j'ai donné à Ar en propriété. Les Émis m'y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Emim. Séir était habité autrefois par les Oriens. Les enfants d'Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant eux, et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'ils possèdent, et que l'Éternel lui a donné. « Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. » Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Cadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de trente-huit ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. « Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je les donnais en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anachim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir quand ils détruisit les Oriens devant eux. Ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Kaphtorim, sortis de Kaphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'envoyai du désert de Quédémote des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, « Vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. » Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jats. L'Éternel, notre Dieu, nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévoîmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions aux prises. Depuis, à Roher, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galahad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Amon, de tous les bords du torrent de Jaboc, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer. Le Deutéronome, chapitre 3 Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Edrei. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hezbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le bâtîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. Nous prîmes alors toutes ces villes et il n'y en eut pas une qui ne tomba en notre pouvoir. Soixante villes, toute la contrée d'Argom, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévoîmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi de Hezbon. Nous dévoîmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps-là, nous conquîmes sur les deux rois des Amoréens, le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermont. Les Sidoniens donnent à l'Ermont le nom de Syrion et les Amoréens celui de Fénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galahad et tout Bazan, jusqu'à Salca et Édreï, ville du royaume d'Og en Bazan. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réfaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas un Rabat, ville des enfants d'Ammont ? Sa longueur est de neuf coudées et sa largeur de quatre coudées en coudées d'hommes. Nous prîmes un obsession de ce pays. Je donnais aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroère sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galahad avec ces villes. Je donnais à la moitié de la tribu des Manassés le reste de Galahad et tout le royaume d'Og en Bazan. Toute la contrée d'Argob avec tout Bazan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réfaïm. Jair, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Macatiens et il donna son nom au bourg de Bazan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jair. Je donnais Galahad à Makhir. Aux Rubénites et aux Gadites je donnais une partie de Galahad jusqu'au torrent de l'Arnon dont le milieu sert de limite et jusqu'au torrent de Jaboc, frontière des enfants d'Ammon. Je leur donnais encore la plaine limitée par le Jourdain depuis Kineret jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée au pied du Pisgat vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre cause et du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnais des ordres à Josué et je dis « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ses deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. » Ne les craignez point car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ? » Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient et contemple de tes yeux car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Jésus et fortifie-le et affermis-le car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurons dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Le Deutéronome chapitre 4 Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous qui vous êtes arrachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres dénuées de l'obscurité et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendez le son de ses paroles mais vous ne visez point de figure. Vous n'entendez qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements et il les écrivit sur deux tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraînée à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fuissiez un peuple qui lui appartint en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il jura que je ne passerai point le jour d'un et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc ce pays-ci, je ne passerai point le jour d'un, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traité avec vous et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux ouvrage des mains de l'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais huit choses semblables ? Feu-t-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant ? Feu-t-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à mains fortes et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux ? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur la terre il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescrise aujourd'hui afin que tu sois heureux toi, tes enfants après toi et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ses villes. C'était Bethser dans le désert, dans la plaine chez les Rubénites, Ramoth en Galahad chez les Gadites et Golan en Bazan chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor au pays de Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hezbon et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bazan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Arroër sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Hermon et ils embrassaient toute la plaine de l'autre côté du Jourdain à l'Orient jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisgah. Le Deutéronome chapitre 5 Moïse convoqua tout Israël et leur dit Écoute Israël les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pointe avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour te sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bœuf ni ton âne ni aucune de tes bêtes ni l'étranger qui est dans tes portes afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclaves au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain ni son champ ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu des nuées et de l'obscurité et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites Voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qu'il soit demeuré vivant ? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que tu diras l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes et l'Éternel me dit J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh ! s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais eux et leurs enfants. Va dis-leur retourner dans vos tentes. Mais toi reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Le Deutéronome chapitre 6 Voici des commandements les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie toi ton fils et le fils de ton fils toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel le Dieu de tes pères en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Écoute Israël l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras Tu les liras comme un signe sur tes mains ils seront comme des frontaux entre tes yeux Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères à Abraham à Isaac et à Jacob de te donner Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies des citernes creusées que tu n'as point creusées des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées Lorsque tu mangeras et te rassasiras garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude Tu craindras l'Éternel ton Dieu tu le serviras et tu jureras par son nom Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner après qu'il aura chassé tous les ennemis devant toi comme l'Éternel l'a dit Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous a prescrits Tu diras à ton fils Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte contre Pharaon et contre toute sa maison Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné Le Deutéronome chapitre 7 Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations les Étiens les Girgasiens les Amoréens les Cananéens les Phérésiens les Éviens et les Ébusiens 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues tu les dévoueras par interdit tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous ils te détruiraient promptement voici au contraire comment vous agirez à leur égard vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statues vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais parce que l'Éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon roi d'Égypte sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr il ne diffère point envers celui qui le hait il use directement de représailles ainsi observe les commandements les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique si vous écoutez ses ordonnances si vous les observez et les mettez en pratique l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères il t'aimera il te bénira et te multipliera il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol ton blé ton mou et ton huile les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner tu seras béni plus que tous les peuples il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi tes troupeaux l'Éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu car ce serait un piège pour toi peut-être diras-tu dans ton cœur ces nations sont plus nombreuses que moi comment pourrais-je les chasser ne les crains point rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte les grandes épreuves que tes yeux ont vues les miracles et les prodiges la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi ne sois point effrayé à cause d'eux car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi le Dieu grand et terrible l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi l'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu tu convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles de peur que ces choses ne te deviennent un piège car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit tu l'auras en horreur tu l'auras en abomination car c'est une chose dévouée par l'interdit le Deutéronome chapitre 8 vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements il t'a humilié il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays pays de cours d'eau de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes pays de froment d'orge de vignes de figuiers et de grenadiers pays d'oliviers et de miel pays où tu mangeras du pain avec abondance où tu ne manqueras de rien pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins lorsque tu mangeras et te rassasiras tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements ses ordonnances et ses lois que je te prescrise aujourd'hui lorsque tu mangeras et te rassasiras lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux si tu les serres et te prosternes devant eux je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu le Deutéronome chapitre 9 écoute Israël tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel d'un peuple grand et de haute taille les enfants d'Anaque que tu connais dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anaque sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant c'est lui qui les détruira qui les humiliera devant toi et tu les chasseras tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi ne dis pas en ton cœur c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi non ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères à Abraham à Isaac et à Jacob sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes car tu es un peuple au cou roide souviens-toi n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu vous avez été rebelle contre l'Éternel à Horeb vous excitate la colère de l'Éternel et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre les tables de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée ce fut au bout de quarante jours et des quarante nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre les tables de l'Alliance l'Éternel me dit alors lève-toi descends en hâte d'ici car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ils se sont fait une image de fonte l'Éternel me dit je vois que ce peuple est un peuple au cours roide laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple je retournais et je descendais de la montagne tout en feu les deux tables de l'Alliance dans mes deux mains je regardais et voici vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu vous vous étiez fait un veau de fonte vous vous étiez promptement écartés de la voie que vous avez prescrite l'Éternel je saisis les deux tables je les jetais de mes mains et je les brisais sous vos yeux je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire mais l'Éternel m'exauça encore cette fois l'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là je pris le veau que vous aviez fait ce produit de votre péché je le brûlais au feu je le broyais jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre et je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne à Tabéhra à Massa et à Kibroch à Tava vous excitate la colère de l'Éternel et lorsque l'Éternel vous envoyait à Cadès Barnéa en disant montez et prenez possession du pays que je vous donne vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu vous n'eut point foi en lui et vous n'obéite point à sa voix vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais je me prosternais devant l'Éternel je me prosternais quarante jours et quarante nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire je priais d'Éternel et je dis Seigneur Éternel ne détruis pas ton peuple ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante souviens-toi de tes serviteurs Abraham Isaac et Jacob ne regarde point à l'opinia sauter ce peuple à sa méchanceté et à son péché de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu le Deutéronome chapitre 10 en ce temps-là l'Éternel me dit taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne tu feras aussi une arche de bois j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche je fis une arche de bois d'acacia je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les deux tables dans ma main l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée et l'Éternel me les donna je retournais et je descendis de la montagne je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné les enfants d'Israël partirent de Bé-Rot-Buné-Yachan pour Moséra c'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré et les hasards son fils lui succéda dans le sacerdoce ils partirent de là pour Gud-Goda et de Gud-Goda pour Yod-Bata pays où il y a des cours d'eau en ce temps-là l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères l'Éternel est son héritage comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit je restais sur la montagne comme précédemment quarante jours et quarante nuits l'Éternel m'exauça encore cette fois l'Éternel ne voulut pas te détruire l'Éternel me dit lève-toi va marche à la tête du peuple qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner maintenant Israël que demande de toi l'Éternel ton Dieu si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux la terre et tout ce qu'elle renferme et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer et après eux c'est leur postérité c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui vous circoncierez dans votre cœur et vous ne roidirez plus votre coup car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux le Seigneur des seigneurs le Dieu grand fort et terrible qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent qui fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte tu craindras l'Éternel ton Dieu tu le serviras tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom il est ta gloire il est ton Dieu c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vu tes pères descendirent en Égypte au nombre de soixante-dix personnes et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux le Deutéronome chapitre 11 tu aimeras tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes ses lois ses ordonnances et ses commandements reconnaissez aujourd'hui ce que l'ont pu connaître et voir vos enfants les châtiments de l'Éternel votre Dieu sa grandeur sa main forte et son bras étendus ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon roi d'Égypte et contre tout son pays reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte à ses chevaux et à ses chars comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu ce qu'il a fait à Datan et à Abiram fils d'Eliab fils de Rubin comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël car vos yeux ont vu toutes ces grandes choses que l'Éternel a faites ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre en possession et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité pays où coulent le lait et le miel car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager le pays le pays que vous allez posséder est un pays de montagne et de vallée et qui boit les eaux de la pluie du ciel c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme je donnerai à votre pays la pluie en son temps la pluie de la première et de l'arrière saison et tu recueilleras ton blé ton mou et ton huile je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasiras gardez-vous de laisser séduire votre cœur de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous ils fermeraient les cieux et il n'y aurait point de pluie la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à Lui l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale nul ne tiendra contre vous l'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez vois je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain derrière le chemin de l'Occident au pays des Cananéens qui habite dans la plaine vis-à-vis de Gilgal près des chaînes de Morée car vous allez passer du Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne vous le posséderez et vous y habiterez vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui le Deutéronome chapitre 12 voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel le Dieu de vos pères vous donne la possession vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes sur les collines et sous tout arbre vert vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statues vous brûlerez au feu leurs idoles vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom en ces lieux-là vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom c'est là que vous présenterez vos holocaustes vos sacrifices vos dîmes vos prémices vos offrandes en accomplissement d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail c'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni vous n'agirez vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici où chacun fait ce qui lui semble bon parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne vos holocaustes vos sacrifices vos dîmes vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos voeux c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu vous vos fils et vos filles vos serviteurs et vos servantes et le Lévite qui sera dans vos portes car il n'y a ni part ni héritage avec vous garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne néanmoins quand tu en auras le désir tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger comme on mange de la gazelle et du cerf seulement vous ne mangerez pas le sang tu le répandras sur la terre comme de l'eau tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé de ton mou et de ton huile ni les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu ni tes offrandes volontaires ni tes prémices mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira toi ton fils et ta fille ton serviteur et ta servante et le Lévite qui sera dans tes portes et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas aussi longtemps que tu vivras dans ton pays garde-toi de délaisser le Lévite lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il te l'a promis et que le désir de manger de la viande te fera dire je voudrais manger de la viande tu pourras en manger selon ton désir si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi tu pourras tuer du gros et du menu bétail comme je te l'ai prescrit et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre seulement garde-toi de manger le sang car le sang c'est l'âme et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair tu ne le mangeras pas tu le répandras sur la terre comme de l'eau tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux toi et tes enfants après toi en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel tu offriras tes holocaustes la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu dans tes autres sacrifices le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu et tu mangeras la chair garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux toi et tes enfants après toi à perpétuité en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu moi aussi je veux faire de même tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces choses que je vous ordonne vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien le Deutéronome chapitre 13 s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi si ton frère fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein ou ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement en disant allons et servons d'autres dieux des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi d'une extrémité de la terre à l'autre tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas mais tu le feras mourir ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi si tu entendais au sujet de l'une des villes que t'as donné pour demeure l'éternel ton Dieu des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant allons et servons d'autres dieux des dieux que tu ne connais point tu feras des recherches tu examineras tu interrogeras avec soin la chose est-elle vraie le fait est-il établi cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras de bétail au fil de l'épée tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'éternel ton Dieu elle sera pour toujours un monceau de ruines elle ne sera jamais rebâtie rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main afin que l'éternel revienne de l'ardeur de sa colère qu'il te fasse miséricorde et grâces et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères si tu obéisses à la voie de l'éternel ton Dieu en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel ton Dieu le Deutéronome chapitre 14 vous êtes les enfants de l'éternel votre Dieu vous ne vous ferez point d'incision vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu et l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre tu ne mangeras aucune chose abominable voici les animaux que vous mangerez le bœuf la brebis et la chèvre le cerf la gazelle et le dain le bouquetin le chevreuil la chèvre sauvage et la girafe vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue le pied fourchue et qui rumine mais vous ne mangerez pas de ceux qui rumine seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchue seulement ainsi vous ne mangerez pas le chameau le lièvre et le damon qui rumine mais qui n'ont pas la corne fendue vous les regarderez comme impurs vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue mais qui ne rumine pas vous le regarderez comme impurs vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles vous les regarderez comme impurs vous mangerez tout oiseau pur mais voici ceux dont vous ne mangerez pas l'aigle l'orfraie ni l'aigle de mer le milan l'autour le vautour et tout ce qui est de son espèce le corbeau et toutes ses espèces l'autruche le hibou la mouette les perviers et ce qui est de son espèce le chahouant la chouette et le cygne le pélican le cormorant et le plongeon la cigogne le héron et ce qui est de son espèce la hupe et la chauve-souris vous regarderez comme un pur tout reptile qui vole vous n'en mangerez point vous mangerez tout oiseau pur vous ne mangerez d'aucune bête morte tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'il la mange ou tu la vendras à un étranger car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence de ce que te rapportera ton champ chaque année et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom la dîme de ton blé de ton mou et de ton huile et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras des bœufs des brebis du vin et des liqueurs fortes tout ce qui te fera plaisir tu mangeras devant l'éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes car il n'a ni part ni héritage avec toi au bout de trois ans tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains le Deutéronome chapitre 15 tous les sept ans tu feras relâche et voici comment s'observera le relâche quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'éternel tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette tu pourras presser l'étranger mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère toutefois il n'y aura point d'indigents chez toi car l'éternel te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te fera posséder en héritage pourvu seulement que tu obéisses à la voie de l'éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi s'il y a chez toi quelqu'un d'indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'éternel ton Dieu te donne tu n'endurciras point ton coeur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton coeur la septième année l'année du relâche approche garde-toi d'avoir un oeil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus il crierait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché donne-lui et que ton coeur ne lui donne point ta regret car à cause de cela l'éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises il y aura toujours des indigents dans le pays c'est pourquoi je te donne ce commandement tu ouvriras la main à ton frère aux pauvres et à l'indigent dans ton pays si l'un de tes frères hébreux homme ou femme se vante à toi il te servira six années mais la septième année tu le renverras libre de chez toi et lorsque tu le renverras libre de chez toi tu ne le renverras point ta vide tu lui feras des présents de ton menu bétail de ton air de ton pressoir de ce que tu auras par la bénédiction de l'éternel ton Dieu tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement si ton esclave te dit je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi alors tu prends un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte il sera pour toujours ton esclave tu feras de même pour ta servante tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi car il t'a servi six ans ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire et l'éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras tu consacreras tu consacreras à l'éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf tu ne tondras point le premier-né de tes brebis tu le mangeras chaque année toi et ta famille devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira s'il a quelques défauts s'il est boiteux ou aveugle ou s'il a quelque autre difformité tu ne l'offriras point en sacrifice à l'éternel ton Dieu tu le mangeras dans tes portes celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre comme on mange de la gazelle et du cerf seulement tu n'en mangeras pas le sang tu le répandras sur la terre comme de l'eau le Deutéronome chapitre 16 observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'éternel ton Dieu car c'est dans le mois des épis que l'éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Egypte pendant la nuit tu sacrifieras la Pâque à l'éternel ton Dieu tes victimes de menus et de gros bétails dans le lieu que l'éternel choisira pour y faire résider ton nom pendant la fête tu ne mangeras pas du pain levé mais tu mangeras sept jours des pains sans levé du pain d'affliction car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Egypte il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Egypte on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant sept jours et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'éternel ton Dieu te donne pour demeure mais c'est dans le lieu que choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras ta Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Egypte tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'éternel ton Dieu et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes pendant six jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage tu compteras sept semaines dès que la faucille sera mise dans les blés tu commenceras à compter sept semaines puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'éternel ton Dieu t'aura accordées tu te réjouiras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu que l'éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom toi ton fils ta fille ton serviteur et ta servante le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettra ces lois en pratique tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir tu te réjouiras à cette fête toi ton fils et ta fille ton serviteur et ta servante et le lévite l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'éternel car l'éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie trois fois par année tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain à la fête des semaines et à la fête des tabernacles on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel ton Dieu lui aura accordé tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les vides que l'éternel ton Dieu te donne selon tes tribus et ils jugeront le peuple avec justice tu ne porteras atteinte à aucun droit et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'éternel ton Dieu tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'éternel ton Dieu le Deutéronome chapitre 17 tu n'offriras un sacrifice à l'éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité car ce serait en abomination à l'éternel ton Dieu il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'éternel ton Dieu te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel ton Dieu et transgressant son alliance allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil la lune ou toute l'armée des cieux ce n'est point là ce que j'ai commandé dès que tu en auras connaissance dès que tu l'auras appris tu feras avec soin des recherches la chose est-elle vraie le fait est-il établi cette abomination a-t-elle été commise en Israël alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi si une cause relative à un meurtre indifférent à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'éternel ton Dieu choisira tu iras vers les sacrificateurs les lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'éternel ton Dieu ou qui n'écoutera pas le juge cet homme sera puni de mort tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne lorsque tu le possèderas que tu y auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent tu mettra sur toi un roi que choisira l'éternel ton Dieu tu prendras un roi du milieu de tes frères tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux car l'éternel vous a dit vous ne retournerez plus par ce chemin là qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son coeur ne se détourne point qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or quand il s'assiera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites il devra la voir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances afin que son coeur ne s'élève point au dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume lui et ses enfants au milieu d'Israël s'élève point de ses apprens